Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le mercredi 25 mai 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée de soutien. Voilà une soirée spécialement dédicacée à François Champard. Bonsoir François. Salut Akina. Comment vas-tu ? Très très bien, merci beaucoup. Plaisir, merci. On est très heureux avec le front médiatique parce que comme le disait très bien Missa dans son dernier texte, un dystopie 19, tu es un rempart pour protéger nos enfants et tu as fait oeuvre de courage au cours des derniers mois pour pouvoir défendre en particulier tes enfants, mais indirectement tous ces enfants de France et donc c'est un plaisir de t'accueillir et on va parler et échanger ce soir. Il y aura plein de beaux mondes qui va venir te soutenir. On va parler de ton cas précis, mais évidemment du cas des enfants plus généralement. On aura la chance d'accueillir Morad à la table, on va accueillir Mehdi, des papaloups, Merlin du Café des Libertés, Céline, Sonia, Christelle, Johan, peut-être si les problèmes techniques se résolvent, ce n'est pas sûr, mais en tout cas merci beaucoup. Et pour introduire rapidement cette soirée de soutien, François, j'ai préparé une petite intro, c'est depuis deux ans d'hystérie collective, nous avons été nombreux à refuser cette instrumentalisation sanitaire et cette politique de la peur qui nous a été imposée. Nous sommes nombreux à être rentrés en résistance face aux dérives du pouvoir qui instrumentalisent un virus à des fins politiques et autoritaires. Mais le pouvoir en place déteste ces citoyens libres qui refusent de jouer ce jeu macabre dont nous faisons partie. Alors comme il nous l'a montré pendant le mouvement des Gilets jaunes, le pouvoir veut faire taire les citoyens libres et il fait le choix de l'ostracisme, de la diffamation, du chantage et même de l'acharnement judiciaire, ce que tu subis actuellement François. D'où cette soirée de soutien. On va y revenir évidemment en début d'émission. Parmi les victimes récentes de ce pouvoir tyrannique, donc qui refuse toutes contradictions, il y a François Champard, une quarantaine d'années, menuisier de formation qui habite non loin de Béziers. Tu vas te retrouver devant la justice ce lundi 30 mai, dans quelques jours, pour avoir envoyé trois mails à l'enseignante de ton fils qui lui imposait de porter le masque toute la journée. Et malgré tes efforts pour protéger ton fils et ta volonté de dialogue, en étant dans une démarche constructive jusqu'à fournir un certificat médical de contre-inducation, tu n'obtiendras pas malheureusement gain de cause. L'infraction invoquée, je cite dans le procès verbal, menace, violence ou acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public. Trois petits points. En l'espèce, toujours citation, envoie de quatre mails à une professeure des écoles pour que les masques ne soient pas mis aux enfants de l'établissement scolaire. Voilà. Et malheureusement, les peines encouries peuvent aller jusqu'à 150 000 euros d'amende et dix ans d'emprisonnement. On marche sur la tête qu'on voit aujourd'hui certains cols blancs face à des enjeux de corruption qui n'ont même pas de risque de prison ferme. On marche sur la tête clairement. Et donc, face à cette situation injuste, depuis plusieurs semaines, c'est toute une communauté qui vient à ton soutien, François, et qui se sent solidaire de ta démarche et de ton engagement. Tu es un peu comme un phare dans la tempête car tu as refusé de faire subir cette violence à ta progéniture. Tu es un exemple inspirant pour toute la France, pour tout ce qui refuse cette violence d'État et qui porte atteinte aux libertés fondamentales. Donc, de très nombreux internautes sont indignés par cette convocation d'un simple père de famille qui protège son gosse. Et tu as d'ailleurs été invité par différents médias indépendants ces dernières semaines pour raconter tes mésaventures, comme récemment le Média 442 avec Momochi. Et la presse locale même a dû faire écho de ce procès absurde parce qu'il prend de la place sur la toile. Et c'est là qu'on voit l'utilité de toute cette guerre de l'information et ce combat que nous menons dans la contre-propagande. Et donc, ce procès qui tente de faire taire celles et ceux qui sont encore debout pour protéger nos enfants, alors qu'évidemment, nos enfants, c'est l'avenir de notre monde. Et donc, évidemment, on rappellera, il y a une mobilisation, donc le 30 mai. On rappellera à 14 heures l'adresse précisément qu'on vous mettra aussi sur l'écran. Mais donc, avant d'accueillir toutes ces invités et toutes ces personnalités, on pourrait dire, ces citoyens qui sont debout, qui viennent partager cette soirée de soutien avec nous, Morad, Mehdi, Merlin, Céline, Sonia, Christelle, Yohann, j'aimerais faire un tout petit résumé de ce que tu as subi, François. Quels sont les événements ? Qu'est-ce qui t'est reproché ? J'ai déjà introduit un peu les enjeux, mais ça sera intéressant que tu nous rappelles en quelques minutes une petite synthèse de ce à quoi tu es confronté depuis maintenant quelques semaines, simplement en voulant défendre ton fils et évidemment tous les enfants de France en même temps. Alors, je te laisse nous expliquer un peu tout ça en quelques minutes.